Bonjour! Habituellement, pour Noël, le lectionnaire nous offre ce texte de l'Évangile selon Luc, qui nous conte l'histoire de la naissance de Jésus. Mais le lectionnaire nous offre également un texte du prophète Ésaïe, qui commence avec une déclaration quand même assez spectaculaire, qui dit « Les gens qui marchaient dans la noirceur ont vu une grande lumière. » Et on ne sait pas exactement qui sont ces gens-là, mais je suis pas mal sûr qu'on peut se reconnaître dans ces gens-là, parce que, soyons honnêtes, les nouvelles des derniers jours nous ont donné l'impression qu'on vivait dans un monde de noirceur. Ne serait-ce que toutes ces histoires de meurtre, d'attentats terroristes, tellement présents qu'on en a quasiment oublié tous les enjeux des changements climatiques qui étaient quand même assez présents il y a juste quelques jours, quelques semaines. Cette noirceur-là qui nous entoure, qui est étouffante, on essaie de faire notre chemin dans la vie, mais c'est difficile. C'est un peu l'impression quand on se lève au milieu de la nuit et qu'on essaie d'aller à quelque part et qu'on se cogne toujours le pied sur un meuble, on marche sur quelque chose, ça fait mal. C'est ce sentiment-là de frustration. Et le prophète dit « Oui, la noirceur existe, mais les gens ont vu une très grande lumière. » Et à cause de ça, la joie a augmenté, l'oppression a été brisée, des objets, des instruments de guerre ont été détruits. Et tout ça est possible parce qu'un fils nous est né. C'est quand même pas rien comme déclaration, ça. Et toute personne qui a déjà tenu un enfant dans ses mains, dans ses bras, que ce soit le sien ou celui de quelqu'un d'autre, puis qui regarde cet être vivant en devenir, soit on se pose la question « Bien, qu'est-ce qu'il ou elle va devenir dans le futur? » Est-ce que ça va être un conseiller merveilleux, sage? Est-ce que ça va être un père aimant? Est-ce que ça va être un futur prince de la paix? On se pose ces questions-là. Et plus souvent qu'autrement, on regarde cet enfant-là, puis il y a de la lumière qui envahit notre visage, qui envahit notre être. Puis il y a une espèce de joie, de joie, tout simplement, de lumière. On l'illumine. Et d'avoir ce texte-là à Noël, c'est important. Et que Noël ait célébré le 25 décembre, ce n'est pas une coïncidence, parce qu'on ne le sait pas historiquement. Quand Jésus de Nazareth est né, c'est impossible à déterminer. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que le 25 décembre, c'est quelques jours après le Sositis d'hiver. Et c'est là que la lumière du jour devient de plus en plus présente. On dit que les jours allongent. Et de dire qu'un enfant nous est né, qu'un enfant est venu dans notre monde pour changer notre vie, on ne dit pas que la noirceur a été abolie. Elle reste là. Mais cet enfant-là, durant sa vie, par ses enseignements, a réussi à repousser les frontières de cette noirceur-là. Réussi à faire plus de place dans notre monde, dans nos vies, pour la lumière. Et à cause de lui, il y a un peu plus de clarté dans notre monde. On peut faire notre petit bonhomme de chemin avec un petit peu plus d'assurance. On peut un peu mieux voir la présence de Dieu dans notre vie et dans notre monde. Et c'est pas rien ça. Et tout ça à cause de cet enfant-là, une personne, un être humain qui est venu parmi nous et qui a fait cette immense différence-là. Je vous souhaite pour Noël d'être capable de prendre le temps de laisser cette lumière-là rentrer dans nos vies. Puis de pas juste focusser sur le négatif, pas juste focusser sur la noirceur, mais justement sur ces moments-là qui rayonnent. Puis d'être une source de lumière pour les autres. Puis je dis pas ça d'une manière assez ésotérique, mais quelque chose de positif d'être d'être là puis d'être oui, une présence positive. Je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Faites attention à vous, portez-vous bien, puis on se revoit en 2017. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada